Pour moi, la région Normandie est un bel exemple et le fait seulement d'organiser le forum mondial et d'inviter tous les états du monde à venir voir les valeurs aujourd'hui de ce forum, je pense que c'est un bel exemple que cette région est en train de montrer à nos états, des états qui sont en guerre ou qui sont en train de suivre le chemin vers la guerre. Et je pense que les autres pays devraient prendre exemple des conséquences de la guerre qu'a subie la région Normandie et de voir aujourd'hui que, malgré les résistances, il faut se retirer et dire stop à la guerre et maintenant allons-y vers la paix. Oui, ce n'est pas évident parce que lorsqu'on fait notre combat et qu'on parle de la Guinée et que l'on participe à des forums par exemple, à des rencontres internationales ou aux rencontres des jeunes qui ne sont pas forcément issus de notre pays et qu'on les parle de la réalité de ce qui se passe en Guinée, des questions des femmes, des droits des jeunes filles qui sont un peu bafouées. Certains ont du mal à comprendre et ont du mal à se mettre à la place de ces filles. Mais par contre, moi, l'aspect que je considère, c'est qu'aujourd'hui, ce combat, ce n'est pas un combat que guinéen. C'est un combat qui appartient à tout le monde. C'est un combat régional, c'est un combat international. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on me donne la parole au Forum Normandie pour la paix et de parler en tant que jeune, au nom des jeunes. Et pourquoi cela ? Posons-nous la question. C'est parce que tout simplement, nous jeunes, nous avons les mêmes convictions, nous avons les mêmes valeurs et nous avons plus ou moins les mêmes ambitions à partir du moment où le monde d'aujourd'hui est connecté. Et si ce monde est connecté que nous, les jeunes, on y est en tant que frères et sœurs, je pense que le fait de voir Adyedri Saba combattre contre, par exemple, l'abus sexuel des femmes et que dire que les jeunes de Normandie n'auraient jamais pensé à mon combat pour penser au prix de la liberté, en ce moment, on se dirait oui, peut-être qu'on ne considère pas ce qu'elle fait, ça ne nous touche pas, ça ne nous affecte pas. Mais c'est la preuve concrète pour montrer qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, on est connectés et qu'en même temps, il y a une sororité entre nous et qu'à travers le prix de la liberté, que c'est tout le monde entier, c'est un jury mondial qui s'est réuni pour dire attention, la Guinée mérite vraiment ce prix. Le message que j'ai à donner à cette jeunesse d'aujourd'hui, c'est de leur faire savoir qu'il faut se mobiliser, premièrement, ensuite, c'est bien d'écouter, mais il faut s'engager, troisièmement, comprenons que ce monde, comme on vient de nous le démontrer au courant du forum, ce monde est en train d'aller en guerre et l'urgence est là. Et qui peut nous sauver de cette guerre ? Peut-être que les décideurs vont aller parler à notre nom, ils vont aller décider à notre nom, mais nous sommes aussi une partie prenante de ces décisions qui sont prises à notre encontre. Et donc, à nous la jeunesse de réclamer notre place autour de la table, s'il y a des décisions importantes qui doivent être prises concernant la guerre, concernant une confrontation entre États, prenez la voix des jeunes et demandez leur avis par rapport à cela. Sous-titrage ST' 501